Musique Voici Johan, il est fan de Nolwenn, le roi, il vient du Val d'Europe. Evelyne, elle a vécu deux ans en Ethiopie, elle vient de Rio, Fabio à Paris, il est étudiant en sciences politiques, Florian de Fontenelle-Fleury, il est passionné de politique, Emilie, elle adore cuisiner, elle vient de Reims, et enfin Nicolas, il vient de Rouen, il a réalisé son rêve. Pour le poilage de tout le monde, c'est parti pour les qualifs. Musique Est-ce que vous allez bien ? Ça va, ça va, oui. Il y a du beau pull, je vois, Florian, Fabio, Johan, vous avez mis du pull. Bon, on commence tout de suite avec une question pour tous, c'est parti. Question carré trois points, de quelle activité sportive la romancière Agatha Christie aurait-elle été l'une des pionnières ? Le saut à l'élastique, le deltaplane, le surf, le saut en parachute. On parle d'Agatha Christie, hein ? Ah, j'ai le saut en parachute, j'ai le deltaplane, j'ai le surf et j'ai le saut à l'élastique. Je vais demander à notre champion s'il a une petite idée de ce que cette grande romancière qui est Agatha Christie aurait pu faire. Je crois qu'elle surfait. Elle surfait, oui ! Bravo ! Bravo, Emilie ! Merci ! Dites donc, en mille... Regardez-là, regardez, une vraie surfeuse. Vraie surfeuse. En 1922, elle est partie avec son mari pour l'Afrique du Sud sur une plage du Cap. Ils ont été initiés au surf, ils ont continué leur périple en Australie, en Nouvelle-Zélande, puis à Hawaï, où ils se sont perfectionnés. Pionnière du surf, il n'y a qu'Emilie qui marque ! Pas grave, hein ? Bonjour Nicolas, ça va ? Vous venez de Seine-Maritime. De Rouen, oui, tout à fait. Très bien. Et alors, en 2017, vous avez réalisé votre rêve. Oui. C'était quoi votre rêve ? C'était partir à l'aventure, en solo, avec un sac à dos. Alors, le sac à dos, tout seul, pour tout ça ? Alors, j'avais choisi l'Amérique du Sud, et le problème, c'est que j'étais terrifié, terrifié par l'inconnu, terrifié par… Ah oui ? Ah oui, oui, vraiment. Tu as vraiment peur de… Terrible, terrible. Tu sais, je peux comprendre, parce que là, on ne part pas en ayant réservé des hôtels, des choses comme ça. On y va. Voilà, c'était auberge de jeunesse, et c'était bus, et c'était bateau pour se déplacer, mais bon, ça a été 10 mois incroyable, et j'ai vraiment vu des choses magiques tout au long du voyage. Vous êtes parti combien de temps ? Je suis parti 10 mois. J'ai eu la chance de prendre 10 mois de break. C'est très chouette comme photo, hein ? Vous êtes bien là-dessus. Donc, vous avez fait quoi comme pays ? J'ai fait Argentine, Chili, je suis remonté par la Bolivie, l'Équateur, la Colombie, j'ai oublié le Pérou et la Colombie, après j'ai traversé la mer des Caraïbes-en-Voilier, je suis allé au Panama, Costa Rica, je suis redescendu vers le Brésil et l'Uruguay, et je suis arrivé là. Moi qui suis fatigué quand on me dit votre chambre n'est pas prête. Rendez compte un peu, courageux, Nicolas. Vous n'êtes plus des copains ? Plein, dans les auberges de jeunesse, on rencontre plein de voyageurs d'autres pays, donc forcément, on a ce point en commun, c'est qu'on n'est pas chez nous, et c'est formidable. Vous le referiez ? Je le referai. Peut-être pas encore en Amérique du Sud, mais ailleurs ? Oui, oui, certainement. C'est bien, c'est notre grand voyageur. Quelle émission culinaire, Jean-Himbert, a-t-il remporté en 2012 ? Carré ? Oui, chef, Masterchef, le meilleur pâtissier, top chef. Masterchef ? Non, c'est l'autre, c'est top chef. En 2021, Jean-Himbert a succédé à Alain Ducasse à la tête des cuisines d'un célèbre palace parisien, il avait gagné top chef. Vous étiez peut-être en voyage à cette époque-là ? Peut-être. On dira ça. On dira ça. Dans le nord de la France, quel nom désigne un amas de déchets miniers formant une colline ? Cache ? Oui. Un terril ? Un terril, très bien. Les terrils peuvent être... Ben voilà, tiens. Une attraction touristique. À Nolémine, par exemple, un terril a été reconverti en piste de ski. Nicolas, vous avez cinq points. Ah ! Bonjour, Émilie. Bonjour, Laurence. Bravissante. Merci. Qui vient de la Marne. Vous faites quoi ? Je suis professeure d'espagnol. Di Barcelone ? Non, c'est bien espagnol. C'est un mal, c'est pas mal. C'est pas mal, hein ? Et alors, il y a cinq ans, je ne sais pas pourquoi, Marie, vous êtes enfin mise à la cuisine. Ce qui veut dire qu'avant, avant cette période-là, non. Ben oui, je suis partie de moins l'infini, on va dire, au niveau de la cuisine, c'était catastrophique. Comment c'était moins l'infini avec vous ? Ben, moins l'infini, c'est qu'on lance des concepts. En fait, on fait des soirées, on invite les copains, tout est cru. Et puis, bon, c'est à vous de me proposer quelque chose. C'est un peu ça l'idée, parce que si c'est moi qui le fais, ça va être catastrophique. Tout était cru, en fait. Voilà, c'était un peu ça, ouais, c'était la catastrophe. Est-ce que ça vous n'avait jamais intéressé, la cuisine ? Ben, trop, non. Je préférais sortir, enfin, bon, profiter de la vie, quoi. Devant les fourneaux, c'est pas un truc... Et alors là, il y a eu un... Ben, voilà, un petit déclic, un petit beau, l'amour, quoi. Puis il paraît qu'il faut, pour les garder, il faut leur faire à manger, donc voilà. Comme j'ai mis du temps à le trouver, je vais faire les garder. Il faut les garder, il faut leur faire à manger. Oh, mais non, on n'est plus là. Non, on est bon. Alors, qu'est-ce que vous faites de très bon, maintenant ? Ben, maintenant, j'arrive à faire quelques trucs et ce qui en jette pas mal, c'est la pavlova. Ah, la pavlova, ça fait son effet. Ça fait son effet. Ah, quand c'est bien réussi, ça fait son effet. Voilà. Ça fait vraiment la fille qui s'est cuisinée, hein, c'est bien. C'est bon, Thibaut. Allez, chez Disney, de quelle bande de scouts Riri, Fifi et Loulou font-ils partie ? Du haut carré-cache ? Euh, carré. Les renards rusés, les écureuils farceurs, les castors juniors, les loutres intrépides. Les castors juniors. Oui, c'était les castors juniors. L'une des grandes motivations des castors juniors est le respect et la défense de la nature. Le manuel auquel il se réfère est réellement paru en 1970. Émilie, vous avez six points. Sur quelle île française, le piton de la fournaise se dresse-t-il ? Cache. Ouais. La Réunion. C'est très bien. Volcan actif qui culmine à plus de 2600 mètres. Émilie, vous avez 11 points. Bonjour, Florian. Bonjour, Laurence. Ça va ? Oui, et vous ? Ouais, bien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Actuellement, je suis en reconverseur professionnel. Je pense à travailler dans le journalisme. Ah, vous disiez quoi avant ? Avant, j'étais professeur des écoles. Ah, vous vous êtes dit non, ça c'est plus possible ? Je me suis juste dit que ce n'était pas ma voix et du coup, j'ai décidé de changer. Et le journalisme, ce serait plus votre voix ? Oui, parce que comme j'écris, je me suis dit autant mettre ça à profit et travailler dans un domaine où j'écris. Vous avez raison. Passionné de poésie. Exactement. Je suppose que vous écrivez de la poésie aussi. Oui, j'ai écrit quatre livres, donc deux en français et j'en ai co-écrit deux en espagnol. Ah, bien, il y a Émilie, elle va vous pouvoir corriger les fautes. Pourquoi ? Vous parlez espagnol ? Oui. Ah oui ? J'ai vécu là-bas. Je me suis dit que ça aide, pour être en espagnol, il faut mieux parler espagnol. Vous avez vécu en Espagne ? Oui. Ça ? Dans la ville de Soria, dans le nord de l'Espagne, ce n'est pas très connu. Non, mais c'est beau, moi ça me fait rêver l'Espagne. C'est très beau aussi dans la montagne, dans le nord du pays, c'est magnifique. Vous avez écrit des poèmes sur l'Espagne ? Oui, entre autres, sur l'amour. Alors, est-ce que, là la question, je connais un peu la réponse, c'est facile de faire éditer de la poésie ? Pas vraiment, non. J'ai essayé, mais pour l'instant je n'ai pas réussi. J'aimerais bien réussir un jour. J'essaye et puis on verra si la fortune est avec moi. Je vous le souhaite, Florian. Merci beaucoup. Florian, on écoute. Quel signe de ponctuation remplace le « i » du nom de la chanteuse Pink ? « Cache », un point d'exclamation. Exactement, un point d'exclamation. Alicia Mour a choisi ce pseudo, entre autres, en référence au personnage de Mr. Pink du film « Réservoir Dog » et en le renversant, le « i » est devenu un point d'exclamation. C'était « stupid girl ». Bravo, Florian. Avec le blanc d'œuf, quel est l'autre ingrédient de base ? De la meringue. Carré. Ah oui, alors la farine, le beurre, le lait, le sucre. La farine ? Oh non, 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 non. Ça ne fait pas de la meringue. N'essayez pas. Je ne suis pas cuisinier. Non, d'Émilie. Du sucre. Non, mais les blancs d'œufs et le sucre, c'est sûr, ça fait de la meringue. Vous le mettez au four, c'est de la meringue. Avec la farine, je ne sais pas ce que ça peut faire. De la bouillasse, mais je ne sais pas ce que ça peut faire. Florian, vous avez déjà cinq points. Merci. Bonjour Fabio. Bonjour Laurence. Tout jeune Fabio. Oui. Quel âge ? J'ai 19 ans. C'est notre bébé. C'est notre bébé. Étudiant ? Oui, c'est ça, je suis étudiant en sciences politiques à Paris. Vous avez un métier en vue ? Je ne sais pas, j'aime bien les relations internationales, donc peut-être dans la diplomatie. On verra. La carrière. Très beau. J'aime bien ça. Vous habitez en Ile-de-France ? Oui, c'est ça, j'habite en Ile-de-France. D'accord. Et alors, quand vous étiez au lycée, vous avez eu un petit truc pour être délégué de classe ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je fais des sciences politiques, donc beaucoup de gens aiment bien être délégué généralement quand on fait ça, et donc je voulais être délégué de ma classe. Et je me suis dit, que faire, que faire pour être sûr d'être élu ? Ah ! Et du coup, j'ai demandé à mes camarades de classe. Et ils m'ont dit, bah, fais une chanson, et adapte-la, en mettant, pour te faire élire, en expliquant ton programme en chanson. Et du coup, j'ai dit, alors moi, je me suis dit, ok, je vais faire une chanson, etc. Et ils m'ont dit, mais vous voulez quoi comme chanson ? J'ai dit, parce que bon, il y a beaucoup de chansons. Et ils m'ont dit, bah tiens, pourquoi pas faire sur une chanson de Booba, Attila. Donc ça, c'était pour la première, et en terminale, j'ai fait sur la chanson d'Aiyana Kamoura, Jaja. Et du coup, j'ai adapté les paroles pour me faire élire, en disant que c'est pour moi. Ça donnait quoi avec Jaja ? Avec Jaza ? Il n'y a pas moyen S2, votez Fabio S2, c'est le délégué qu'il vous fallait au S2. Ah, c'est trop ! C'est meilleur, soit Fabio, vous n'allez pas aider si c'est le délégué qui vous fallait. Mais Fabio, vous avez dû être élu à 100% ? Oui, à 100%. 100% ? Il y avait combien de candidats ? Il y avait quand même 4 candidats, en 2 places. Eh, quand même. Vous imaginez les hommes politiques en train de faire ça ? Ah, ce serait bien quand même. Oh, Jaja, je réponds, moi, Jaja. Ce serait pas mal, non ? Ce serait pas mal, je pense. On pourrait faire quelque chose. Il y a des trucs à faire. Merci, Fabio. Merci, Fabio. Merci, Fabio. Bon jeu. Allez. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire ? Cache ? Oui. Mars ? Ah non. Mars. C'est Jupiter. Jupiter est si grosse qu'elle pourrait quasiment accueillir l'ensemble des autres planètes du système solaire réuni. Vous voyez ? Regardez comme elle est énorme. Vous m'avez dit Mars, vous avez vu que c'est tout piti à côté ? La Terre, bon, ça va, Vénus, bon, Mercure, mais alors Jupiter, énorme, énorme. Fabio. Que signifie la lettre D dans l'abréviation CQFD ? Cache ? Oui. Démontrer ? Démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Initialement utilisé en mathématiques à la fin d'une démonstration, l'expression est un peu entrée dans le langage courant pour marquer la fin d'un raisonnement logique. Bon, bon, on dit CQFD, voilà. Fabio, vous avez 5 points. Merci. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, quand je vous ai présenté, j'ai dit, vous avez vécu 2 ans en Éthiopie. Oui, à 10 à Beba. Pourquoi ? J'ai suivi mon mari, il était militaire et il est parti là-bas, j'ai suivi. 2 ans ? 2 ans, moi j'ai fait 2 ans, oui. D'accord, comment c'est, c'est de vivre là-bas ? C'est tout nouveau. Oui ? C'est autre chose. D'accord. Vous voyagez beaucoup avant ou pas du tout ? Non, je n'avais jamais quitté la France. D'accord. Non, non, j'ai appris à apprécier les feux rouges en France après. Ah, il n'y a pas ? Non, il n'y en avait pas. D'accord. J'ai appris à apprécier de trouver tout ce qu'on veut dans un magasin. Parce qu'une fois, j'ai fait plus de 60 km pour trouver un rouleau de papier WC. Est-ce qu'il y a des petits animaux dans la France ? Nous, dans la ville, tous les soirs, il y avait des hyènes qui descendaient. Donc, elles venaient se servir dans les poubelles, en fait. Elles ne sont pas très sympathiques, ces bêtes ? Elles ne sont pas méchantes. Elles sont magnifiques. Les prières sont magnifiques, en fait. Elles ont une mauvaise image, mais c'est... Est-ce que vous gardez quand même un bon souvenir ? Un très, très bon souvenir. Oui, de belles rencontres. De belles rencontres. Et l'Ethiopie, Tumpi, magnifique. D'accord. Ça nous donne envie d'aller en Ethiopie. Oui, Evelyne, elle vous en parle. Mais il faut savoir qu'on n'a pas tout sous la main, comme ici. Non. Evelyne. Oui. Quel chanteur parle de frigidaire, de joli scooter et d'atomixeur dans sa chanson Complainte du progrès ? En 1956. Carré. Serge Gainsbourg, Boris Vian, Léo Ferré, Serge Reggiani. Boris Vian. Oui, c'est Boris Vian. Écoutez. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du dain-l'opillot. Une cuisinière avec un four en air, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette, pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur, pour bûcher les odeurs. Boris Vian se moque là de la société de consommation. L'amour se mesure ici. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et un dain-l'opillot. Evelyne, vous avez trois points. Très bien. Et attention ! Quel mot emprunté à la langue des Sioux désigne la tente conique des Amérindiens ? Cash ? Un tipi ? Un tipi ! Dans la famille des langues Sioux, le mot tipi signifie « ils habitent ». Evelyne, vous avez huit points. Bonjour Johan ! Bonjour Laurence ! Je suis très content d'être là. Vous êtes fan club, vous êtes urbaniste. Oui, depuis moins d'un an, en Ile-de-France. Sinon je suis de Bretagne d'origine. D'accord. Et vous n'avez pas envie de rester en Bretagne, faire de l'urbanisme en Bretagne ? Ah si, il y a de quoi faire dans notre belle région dont je suis très fier et dont on me surnomme souvent le cliché breton. Le cliché breton ? Oui, je suis un 100% pur beurre, comme on peut dire, en étant très fier. Vous êtes fan d'une bretonne aussi. Voilà, donc encore dans le cliché on peut dire ça, mais je suis grand fan depuis 20 ans déjà de Nolwenn le Roi, dont j'ai rencontré, je ne compte même plus, mais une cinquantaine de fois peut-être en concert. Cinquante fois vous l'avez vu ? Oui, que ce soit en concert, à la sortie des concerts, à la sortie des émissions. Elle vous connaît alors ? Elle me connaît aussi, puisque je lui ai dit après, en fait elle a écrit une chanson sur mon nom de famille qui porte le nom d'une grande légende bretonne. Donc j'en suis très très fier et je lui ai dit après, elle a été étonnée, mais c'est encore une fois un petit lien et oui, elle me connaît, puisque je suis dans l'éternel. Ah bah 50 fois on commence à faire perpérer les gens qui vous suivent à 50 fois. On a le morceau dont vous parlez. Eh c'est bien les fans de Nolwenn le Roi, une très jolie voix en plus. Oui, la plus, une très belle voix. Yoann Anjou ? Oui, j'attends que ça. Je vous attends. Non, j'ai hâte, pardon. Excusez-moi de ne pas perdre du temps. Quel était le prénom usuel de Robespierre surnommé l'incorruptible ? Du haut carré-cache. Je vais prendre un carré-cache. Pierre, Joachim, Maximilien, Robert. Maximilien ? Oui, Maximilien. François-Marie-Isidore-Joseph de Robespierre avait abandonné la particule de son nom afin qu'il reste gravé dans la tête et dans le cœur du peuple. Yoann, on écoute. Alors, quel groupe chante ce titre en 1978 ? 78, je vais prendre un carré s'il vous plaît. The Bengals, Blondie, Velvet Underground, Bananarama. Le troisième s'il vous plaît. Velvet Underground ? Oui, c'est vous plaît. Ah non, ça c'était le groupe de Lou Reed. Ça ne fait rien à voir. C'est Blondie qui chantait ça avec la magnifique Debbie Harry. One way or another. 78, je sais, vous étiez pané. Vous allez me dire, j'étais pané. Non, mais oui, ce n'est pas une excuse. Mais non, je sais, je comprends, je comprends tout à fait. Alors, les points. Nous avons trois points pour Yoann, nous avons cinq points pour Fabio, cinq points pour Florian. Nous avons cinq points pour Nicolas, huit pour Eveline. Et c'est Émilie qui mène avec onze points. Et nous accueillons, attention, monsieur, notre champion. J'ai jamais vu quelqu'un descendre des escaliers aussi vite. C'est vrai ? Je suis prompt à vous rejoindre, Laurence. Il dit ça parce qu'il sait que je suis fort contre lui parce qu'il prend des thèmes après, il ne sait pas. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça me met dans une... Voilà, je suis toute sourbillonnée dans ma tête. Sinon, ça va, à part ça ? Sinon, la super forme. Ah ben oui. Alors, on s'amuse bien. Moi, j'aime beaucoup Fabio qui nous fait des dja-dja pour être élu délégué de classe. C'est original. Alors, bon ben là, les scores vont bouger. Ou pas, ou pas. Enfin, j'espère qu'ils vont bouger pour certains. Aussi, la question pour tous, à numéro deux. Et c'est une question cash à cinq points. À quel président américain, ce papillon à la mèche proéminente a-t-il emprunté son nom ? C'est à vous. C'est un papillon. J'ai tout le monde, hein ? J'ai Trump, j'ai Reagan, j'ai Washington, j'ai Nixon. À votre avis ? Alors, rapport à la mèche, j'aurais dit Trump. Oui, parce qu'il avait la mèche. Il avait le truc derrière qui revenait devant. C'est Trump. C'est Donald Trump. En fait, ce n'était pas vraiment une mèche, ce n'est pas sa frange. C'était sur le côté, c'est ramené sur le devant et c'est replié. Ça fait comme une mèche. Donc, en fait, le... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je ne dis pas des bêtises. Le néo-palpa Donald Trumpy est un papillon de nuit de la faune américaine. Il a été baptisé ainsi en raison des écailles jaunes et blancs sur sa tête qui semblent être arrangés à la manière du brushing de Donald Trump. Mais je trouve qu'il est quand même beaucoup moins orange que Donald Trump. C'est là qu'on voit qu'il était très orange. Il est toujours très orange, mais il était très orange. Alors, est-ce que ça a changé des choses pour nous ? Bon. Eh bien, déjà, Florian, on va s'en aller. Ça, c'est sûr, parce que 5 points, ce n'est pas assez. Mais nous avons une égalité avec Evelyne et Johan, qui ont tous les deux 8 points. C'est à vous de décider, mon cher Nicolas, qui va vous garder ? Alors, c'est un choix difficile, mais malheureusement, on va continuer avec Johan. C'est Johan qui reste. Désolée, Evelyne. Désolée, Evelyne. Merci d'avoir joué avec nous. Merci, Florian. Bonne chance pour les poésies. Johan, Fabio, Émilie, Nicolas, vous restez. Voici votre cadeau. MacDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances, grâce à MacDouglas. Un chèque de 25 000 euros à gagner ce mois-ci. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cette somme. Alors, répondez à cette question. Quel mot désigne la tente conique des Amérindiens ? Un tipi de yourte. Envoyez un ou deux par SMS au 72121. Il faut appeler le 3632 pour participer au tirage au sort. Nicolas, Émilie, Fabio, Johan, vous avez vu que vous êtes rapproché de notre champion qui a très peur, du coup. Qui se dit, on en veut à mon fauteuil. Ben oui, je... C'est un peu ça. Ouais, ouais, et je ne veux pas le donner. Je le confirme. Mais je vois ça, je vois ça. Le thème aujourd'hui... Ah, Fabio qui fait la tête. La télé des années 80. Ça vous plaît pas ? Ça fait 48 heures, je suis dans les années 80. Question du haut à point. D'après le générique d'une série emblématique des années 1980, de quoi Dallas est-elle la patrie ? Du dollar, du pétrole, des armes, de l'alcool. Quand même, le dollar, le pétrole, d'Alas. Eh oui ! D'Alas, patrie du dollar, du pétrole. D'Alas, tu ne connais pas la pitié. Une merveille, ça, Dallas. Diffusée en France pour la première fois le 24 janvier 1981. Là, on a découvert J.R., on a découvert Pamela, on a découvert Bobby. Plus souvent, on a découvert Swellen, qui ne suçait pas que de la glace. Swellen. C'était très sympa. C'était des histoires de fous. En 1982, dans l'émission La Dernière Séance, ah oui, quel vifu de la glace. Quel genre de film a-t-on pu regarder pour la première fois en 3D ? Un Western Spaghetti, un film fantastique. Un Western ? Un film fantastique. En 3D. Ah, j'ai le Western Spaghetti et j'ai le film fantastique. Vous en pensez quoi, Nicolas ? Je pense que c'est un film fantastique. Oui, en 3D. C'est le fantastique. C'est le fantastique. « L'étrange créature du lac noir » de Jacques Arnold, la dernière séance. On écoute. C'est le fantastique. C'est le fantastique. C'est le fantastique. Comment Alain Souchon est-il arrivé à la différence des autres invités qui étaient déposés, vous voyez, en voiture ? Alors, est-ce qu'il est venu à bicyclette ou en trottinette ? Ça se passait à l'espace Cardin, il y avait un tapis rouge, les invités sortaient de la voiture, tout ça, tout ça, tout ça. Et lui, il est venu soit à bicyclette pour Johan et Nicolas, soit en trottinette. En trottinette ? Il est venu en trottinette, oui ! N'étonne pas de lui ! Carré à trois points. En 1982, qui chante ce générique ? Récréadeux, enfin récréadeux, quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin, sourire et de chanter avec vous, qui fait bon vivre. En 1982, qui chante ce générique ? Alors, est-ce Douchka, Karen Chéril, Dorothée, Chantal Goya ? On ne peut pas vous rusez-vous quand même, c'est Dorothée, bien sûr, c'est la voix de Dorothée. Et l'émission d'enfants pour les enfants récréadeux a été diffusée de 1978 à 1988 sur Antenne 2. Dorothée l'a animée jusqu'en 87. En 1987, le jour où la première chaîne est privatisée, que porte Yves Mourosy avec sa veste à franges ? Un nez de clown, une cravate à paillettes, des Santiago, un casque de chantier. Un nez de clown, des Santiago. Alors, il faut expliquer que ça a été privatisé par... Bouygues. Par Bouygues, le Simon. Donc il avait mis un casque de champion. C'est un clin d'œil farceur au célèbre groupe de BTP qui venait de racheter la chaîne. Yves Mourosy a présenté le journal de 13h sur TF1 pendant 13 ans, de 75 à 88. On écoute. A quel groupe doit-on cette chanson dont le clip a été le premier diffusé à la création de MTV le 1er août 1981 ? Les Kinks, les Buggles, les Monkeys, les Stooges. Les Kinks et Bugles, les Monkeys, les Stooges. Alors, j'ai les Bugles et j'ai les Monkeys. J'aurais dit les Buggles aussi. Oui, ce sont eux. Ce sont eux. Au début des années 80, MTV fait le pari de ne diffuser que des clips et le succès est au rendez-vous. Video Kill the Radio Star. Les scores pour vous. Alors, pour le moment, Fabio 9, Émilie 9, Nicolas 7. Bon, on va le rattraper, Nicolas. Et Johan qui mène avec 11 points. Question cache à 5 points. Attention. Dans la série Pause Café, quelle actrice jouait l'assistante sociale Joël Mazard ? C'est à vous. Oh, Pause Café. Elle jouait l'assistante sociale. Elle lui racontait ses petits malheurs. C'était qui ? C'était... Ah, c'est parvenu, Johan, non ? Non, non. Non, c'est bien Véronique Jadot. Bravo. Fabio, Émilie, Nicolas, bravo. Marc Lavoine a fait ses premiers pas en tant qu'acteur dans cette série, dans laquelle on a pu voir aussi les jeunes Elie Semoun, Benoît Magimel et Clovis Cornillac. Cache, on écoute. Ma question, quelle émission politique avait pour générique la musique de cette chanson de James Bond ? Vivre et laisser mourir. Une émission politique. Et c'était ce générique. Johan, vous buguez. Oui, tout d'abord. Droits de réponse, 7 sur 7. L'heure de vérité. Et c'est Nicolas qui a la bonne réponse, c'est l'heure de vérité. Ça a débuté en 1982 sur Antenne 2. L'émission était présentée par François-Henri de Virieux. Et il y avait ce générique comme ça qui prenait, c'était de... Bon. Les points. Johan, 11. Émilie, Fabio, 14. Nicolas, 17. Question super cash. Ce n'est pas moi qui décide. Plus ou moins 5 points. C'est notre champion qui va maintenant distribuer. On commence par Johan. La question numéro 4. Ok. Dans la série pour l'amour du risque, comment s'appelle le chien de Jennifer et Jonathan Hart ? Chien... Au hasard, Didier. Didier, oui, oui, oui. Ah ben dans l'amour du risque, il s'appelait Didier. Non, non, il s'appelait Février. Mais en fait, dans la version originale, il s'appelait Freeway. Et donc, ils l'ont appelé Février pour que ça corresponde au mouvement d'élèves dans le doublage. Du coup, il s'appelait Février. C'est le dommage, Johan. Émilie ? Pour Émilie, la question numéro 3. En 84, quelle chanson est numéro 1 du tout premier top 50 présenté par Marc Toeska ? 84. Voyage voyage. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu. Ah, il y a un joyeux. Mais non, c'est Besoin de rien, envie de toi. Envie de toi ! Besoin de rien, envie de toi. Non, jamais envie de personne. Des fois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Oh, Peter et Sloan ! Toute une histoire ! Eh oui, c'était le premier, le premier numéro 1. C'était Émilie qui redescend à 9 points. Fabio ? La question numéro 1. On écoute. En 1985, quel jeu de l'été revient avec ce générique après 12 ans d'absence ? Croc-Vacances ? Croc-Vacances ? Hein ? Croc-Vacances ? Croc-Vacances. Non. Non. C'est un jeu... Il y a eu 12 ans d'absence, c'est un jeu très 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 connu. C'est revenu en 1985 et c'était Interville. Simone Garnier, Guilux, Lion-Zitrone, Les Vachettes, qui attiraient 8 millions de téléspectateurs pour leur grand retour au milieu des années 80. Dommage Fabio ? Tant pis. Nicolas, je vous dirai pas que vous avez forcément gagné, mais presque, mais on va quand même la jouer. Oh oui ! Quelle émission de Dimanche Martin montrait des champions de lancer de crêpes et de sauts dans le slip les deux pieds joints ? Le journal du Petit Rapporteur ? Non. Oui, ils auraient pu, mais non, non, non. Vous voyez, c'était dans Dimanche Martin, c'était toute la journée. Dimanche. Et ça s'appelait Incroyable mais vrai ! Le dimanche après-midi sur Antenne 2, Dimanche Martin regroupait différentes émissions. Il y avait l'école des fans, t'es dansant, Incroyable mais vrai. Et dedans, il y avait ce genre de truc. Et il est présenté avec une animatrice américaine d'ailleurs. Bon, donc, on l'a joué de toute façon, mais vous avez 12 points, vous êtes notre nouveau challenger ! Et voici votre cadeau ! Vous partez avec CVO pour une semaine en demi-pension pour 4 en Village Club. Passez des vacances inoubliables, hébergement confortable, animation et club enfant sur des destinations en bord de mer, au pied des pistes ! Il y a un chèque de 25 000 euros à gagner ce mois-ci. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec cette somme. Alors, répondez à cette question. Quel mot désigne la tente conique des Amérindiens ? Un tipi de yourte ? Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez le 3632 pour participer au tirage au sort. Bonne chance ! Merci Johan ! Merci Fabio ! Merci Émilie ! Rentrez bien ! Ça m'a fait plaisir de nous avoir. En quelques instants, le défi, notre champion Nicolas affronte ! Bah Nicolas ! De Nicolas ! Je vais rien comprendre ! Ne manquez pas ça, on revient tout de suite ! Pour participer aux sélections vidéo en ligne, inscrivez-vous en allant sur www.tlmvpsp.com Après l'émission, allez sur l'application pour défier les champions et des joueurs du monde entier ! C'est un Pétanque ! Ah non, 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 non ! Il est pas un yes ! Il est Pétanque ! Non, et Jean-Pierre, tu parles l'américain... je galère ! Quand les joueurs n'ont pas de règles, c'est plus du jeu. Et pour les jeux d'argent, c'est pareil, il faut avoir plus de 18 ans, se fixer un budget, et surveiller sa pratique FDJ met à votre disposition des outils pour encadrer votre pratique de jeu. Et la boule, elle n'est pas réglementaire la grosseur. FDJ. Vos vêtements foncés et colorés perdent leur éclat avec le temps. Prenez soin de ce que vous avez déjà avec les nouvelles caps NIR Raviveur. Elles ravivent les couleurs et lissent les fibres pour faire durer vos vêtements jusqu'à 3 fois plus longtemps. Ensemble, repensons la mode. C'est neuf ? Non, lavez avec NIR. Tenir hors de portée des enfants. Chez Bigar, le plein air, on y prend goût. Haché et brochette de bœuf plein air. Bigar. Les tâches de votre visage ne sont pas une fatalité. Nivea Luminous 630 Antitaches avec un actif breveté issu de 10 ans de recherche. Il agit au niveau cellulaire en respectant la peau et réduit l'intensité des tâches en 4 semaines pour une peau lumineuse. Luminous 630 Antitaches par Nivea. Et réduisez l'intensité des cernes en 4 semaines. Nouveau soin anti-cerne Numinous 630. Maman, assieds-toi. Enfin, façon de parler. C'est ton père ? C'est pire. Ils ont touché à Danette. Non mais, ils ont sorti une mousse. Une mousse ? Et en plus, elle est super bonne. Ah ouais, donc ils font vraiment tout pour qu'on reste debout. Maintenant, elle existe en chocolat saveur noisette. Toujours debout pour Danette, Danette. On y va pour la visite ? Ça va ? Maurice, poissonnier de père en fils. Arthur ! Ça va la famille ? Ça va. Et la petite, ça va ? Bien. Bien. Et ton chat, ça va ? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Centuri 21. Perdre du poids ? Beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Avec l'aide d'XLS Médical et de la volonté, j'ai enfin réussi. XLS Médical lance Pro7. 7 bénéfices et une perte de poids cliniquement prouvée. Pro7 capte et réduit les graisses et aide à diminuer les sensations de faim. J'ai perdu 8 kilos. Découvrez XLS Médical Pro7. En ce moment, 25% de réduction. Dispositif médical. Une grenouille en fait. Un pédilaire. Un pédilaire. Un pédilaire. Un pédilaire. Mais c'est son portrait craché. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. En ce moment, profitez d'un prêt personnel à partir de 166 euros par mois pour 12 000 euros sur 84 mois. Et bénéficiez de la souscription 100% en ligne sur 7lm.fr ou appelez le 0800 200 100. 7lm, plus responsable ensemble. Lui, c'est papa. Il était béni. Le bois qu'il préfère, c'est le chêne. Et il a fabriqué une super chaise pour moi. Elle a cartonné sur Internet. Du coup, il m'a fabriqué plein, plein, plein. Il est même passé à la télé pour en parler. Un vrai succès. Nouveau Renault Kangouvan, avec l'ouverture latérale la plus large de sa catégorie, à partir de 149 euros par mois. Courbatures, fièvres. Pour soulager efficacement toutes ces douleurs, voici Daphalgancaps 500 mg en gélules ou Daphalgancaps 1000 mg en gélules. Médicaments indiqués dans la fièvre et les douleurs d'intensité légère à modérée, contenant du paracétamol. Attention aux risques pour le foie en cas de surdosage. Pour une forme effervescente, il existe Efferalgan 1000 mg comprimé effervescent. Soulage rapidement. Gêne articulaire, apaisé ne suffit plus. Découvrez le nouveau Chondroët 100% articulation aux actifs innovants d'Arco Pharma. Glucosamine, collagène et extrait naturel de Boswellia, il agit en profondeur sur 100% de l'articulation et apaise durablement. Nouveau Chondroët 100% articulation maintient la mobilité et le confort articulaire. Arco Pharma Votre jeu avec Finishing Touch Flawless. C'est votre jeu avec Mino du Sud, le look funky venu du Sud. C'est l'heure du défi avec notre champion Nicolas. Voilà, 2800 euros, 3 victoires et son challenger, Nicolas. Voilà, la journée de Nicolas. Il y aura un Nicolas dans le fauteuil. Bien sûr. Ah oui, il y aura un Nicolas, de toute façon, qui va rester là. Les thèmes, les primates, les enfants dans la BD, la voix lactée, prénommé Julien. Le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection de notre challenger, mais bien sûr c'est le champion qui décide. Alors moi je vais prendre les prénommés Julien. Mais déjà, donnez-lui son thème. Pardon, alors pour Nicolas, je vais lui donner les primates. Ah les primates, pour vous, très bien. Et vous ? Et moi donc je vais prendre les prénommés Julien. Très bien. On est d'accord là-dessus, tout est bien réparti. On est d'accord, c'est bien. On est d'accord. Je crois qu'on ne se trompe pas. Nous y allons, Nicolas. Chez les primates, quel doigt de la main est dit opposable et permet d'attraper des objets ? Carré. L'auriculaire, l'index, le majeur, le pouce. Le pouce. Je prends le dos. D'après leur surnom, quelle partie du corps des gorilles mâles, dominants, est argenté ? Cache. Oui. Le dos. Je prends le dos. Troisième question. En 2017, de quel grand singe d'Asie a-t-on identifié en Indonésie une nouvelle espèce dite de tapalouni ? Cache. Le rang outant. Je prends le rang outant. En 1758, quel naturaliste classe les hommes avec les singes dans un ordre qu'il appelle primates ? En quelle année, pardon ? 1758. Cache. Oui. Darwin. Je prends Darwin. Dans quel pays le macaque à queue de lion vit-il exclusivement à l'état sauvage ? Cache. Oui. Le Japon. Vous m'avez dit Japon. Je prends le Japon, d'accord. Et dernière question. Parmi les primates, quels animaux sont les seuls à hiberner sous terre ou dans le trou d'un arbre ? Carré. Les galagos élégants, les loris grêles, les tarsiers pygmés, les lémuriens nains. Les lémuriens nains. Je prends les lémuriens. Nicolas, ça allait ? C'est toute ma vie. Ça allait pour Nicolas, Nicolas ? Je pense que c'était pas si mal. Ah bon ? Ah là 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 ! Quand vous me dites ça ! Oui, c'est que ça avance pas mon truc. Bon ben on y va nous, on va voir Julien. Ok. Quel jeu télévisé Julien Lepers a-t-il présenté pendant 27 ans ? Cache. Question pour un champion. Ouais ! Question pour un champion. Et l'une. Il raconte avoir inventé le titre de l'émission. 5 points. Quel télécrochet Julien Doré a-t-il remporté en 2007 ? Cache. La nouvelle star. La nouvelle star ! Il avait pas l'intention de gagner mais il avait une idée en tête de faire parler de son groupe qui s'appelait Dig Elvis Up. 10 points. Quel roman de Stendhal a d'abord eu pour titre provisoire Julien ? Cache. Le rouge et le noir. Oui, le rouge et le noir. Julien Sorel. Ah ! Stendhal. Roman de 1830. 15 points. Quelle chanson de Julien Clerc a servi de bande originale à une publicité pour des protections périodiques ? Carré. Ah bon. Fais-moi une place. Femme, je vous aime. Melissa, ma préférence. Femme, je vous aime ? Oui, c'est Femme, je vous aime. Alors, Julien Clerc avait demandé de voir le film publicitaire avant de donner son accord. Il l'a trouvé très beau et a accepté. 18 points. Dans quel film de Julien Duvivier, Jean Gabin chante-t-il « Quand on se promène au bord de l'eau » ? Carré. Pépé le Moco, la belle équipe, le retour de Don Camillo, la fin du jour. Pépé le Moco. Non. Il ne chante pas ça. Dans Pépé le Moco, ce n'est pas le genre. C'est la belle équipe. « Quand on se promène au bord de l'eau » ? 18 points. Et enfin, pour quel roman l'écrivien Julien Gracque a-t-il refusé le prix Goncourt ? Carré. Bien sûr. « Au château d'Argol, le rivage des cirtes, un balcon en forêt, les eaux étroites. » Le rivage des cirtes. Le rivage des cirtes, c'est la bonne réponse. Raymond Queneau faisait partie du jury. Et pour s'amuser, il avait dit aux journalistes, impatients de connaître le vainqueur, que le prix serait attribué à Julien Green pour les ravages de Sartre. Ça vous fait rire. 51. 21 points. Pas mal. Un chèque de 25 000 euros à gagner ce mois-ci. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec cette somme. Alors répondez à cette question. Voici la question. « Quel mot désigne l'attente conique des Amérindiens ? » Un tipi de yourte. Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez le 3632 pour participer au tirage au sort. Je m'occupe de Nicolas et de vos réponses. On y va. Les primates. Chez les primates, quel doigt de la main est dit opposable et permet d'attraper les objets ? Vous m'avez dit le pouce. Bien sûr, c'est le pouce. Comme ça, on peut attraper. C'est indispensable pour attraper. Bravo. Trois points. D'après leur surnom, quelle partie du corps des gorilles mâles dominants est argenté ? Vous m'avez dit « en cache le dos ». Oui. Bonne réponse. Quand il arrive à l'âge adulte, il a des poils blancs sur le dos. Ça lui vaut son surnom de « dos argent ». Huit points. En 2017, de quel grand singe d'Asie a-t-on identifié en Indonésie une nouvelle espèce dite de tapalouni ? Vous m'avez dit « en cache le rang outant » et c'est le rang outant. Bravo. C'est la troisième espèce de rang outant identifié après le rang outant de Sumatra et celui de Borneo. Très bien, Nicolas. 13 points. En 1758, quel naturaliste classe les hommes avec les singes dans un ordre qu'il appelle primate ? Vous m'avez dit « Darwin ». Est-ce que c'est la bonne réponse ? Je ne crois pas. Ce serait quoi ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas Darwin. Mais ce n'est pas Darwin, je ne crois pas. Ce n'est pas Darwin, c'est qui alors ? C'est Linné. Karl von Linné, c'est un naturaliste suédois et l'un des pères de l'histoire naturelle. Le mot « primate » vient du latin « primate », ce qui signifie « qui est au premier rang ». Toujours 13 points. Dans quel pays le macaque à queue de Lyon vit-il exclusivement à l'état sauvage ? Vous m'avez dit « en cache le Japon ». C'est l'Inde. Ah ouais. Il est reconnaissable à sa crinière et à sa queue semblable à celle des lions. Il n'en reste plus que quelques milliers dans les forêts du sud-ouest de l'Inde. Toujours 13 points. Parmi les primates, quels animaux sont les seuls à hiberner sous terre ou dans le trou d'un arbre ? Vous m'avez dit les lémuriens nains. Ce sont les lémuriens nains. Pas mal. Nicolas, vous avez 16 points. C'est un très beau parcours pour un thème qui n'était pas simple. Ça ne suffit pas pour battre notre champion Nicolas avec 21 points qui reste champion. 4 victoires, 4 400 euros. C'était mieux ce coup-ci. Là, ce coup-ci, c'était plus smooth. C'était plus smooth. Exactement. C'était très bien. Parce que ce n'est pas simple comme tel. Il ne nous a pas fait de cadeau. Moi, je voulais son thème, mais j'aurais fait bien moins que plus. C'est vrai ? Bien moins que plus. Ah bon ? C'était votre thème de premier ? C'est vrai que c'était compliqué aussi. Bravo à tous les deux. De toute façon, on retrouve notre champion demain, non, mais en même endroit, Nicolas. Au revoir Nicolas. Et tout le monde veut prendre sa place. Voilà. Rendez-vous demain. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.